Musique Job chapitre 8 Bildad de Chouard prit la parole et dit Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations ? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit ? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Interroge donc les membres de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. En effet, nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'instruiront-ils pas ? Certainement, ils te le diront, ils tireront de leur expérience ces propos. Le papyrus pousse-t-il sans marais ? Le roseau grandit-il sans eau ? Encore vert et sans qu'on ne l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles, sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas solide. Il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Rempli de sève en plein soleil, il développe ses rameaux sur son jardin, ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux, il scrute le creux des pierres. Si on l'arrache de l'endroit qui l'occupait, celui-ci le renie. Je ne t'ai jamais vu. Voilà tout le bonheur que lui procure sa conduite. Puis, sur le même sol, d'autres surgissent après lui. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, l'attente des méchants disparaîtra. Job, chapitre 9 Job prit la parole et dit C'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur mille. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages ? C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du sud. C'est lui l'auteur de grandeurs qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. S'il arrache, qui s'y opposera ? Qui lui dira, que fais-tu ? Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui, les appuis de l'orgueilleux s'effondrent. Et moi, comment pourrais-je lui répondre ? Quel mot pourrais-je choisir pour argumenter avec lui ? Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasit d'amertume. Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout-puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître ? Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre ? Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ? Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Il file comme des barques de jonc, pareille à l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis, je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage, je reste effrayé par toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me considéreras pas comme innocent. C'est moi qui serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer inutilement ? Si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la boue et mes habits mourraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire son bâton de dessus moi, que cette erreur ne me tourmente plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas et je reste seul avec moi-même. Job, chapitre 10 Je suis dégoûté de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants ? As-tu des yeux humains ? Vois-tu comme voit un homme ? Tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme et tes années pareilles à ces années pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché ? Tu sais bien, pourtant, que je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait ? Ne m'as-tu pas fait cailler comme du fromage ? Tu m'as couvert de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister. Mais voici ce que tu cachais dans ton cœur, ce que tu avais décidé en toi-même. Je le sais. Que je pêche, tu ne me raterais pas et tu ne me considérais pas comme innocent de ma faute. Suis-je coupable ? Malheur à moi. Suis-je juste ? Je n'ose pas lever la tête, remplie de honte et absorbée par ma misère. Si j'ose néanmoins la redresser, tu me pourchasses comme un jeune lion pourchasse sa proie. Tu fais de nouveau des miracles contre moi. Tu renouvelles tes attaques contre moi. Tu fais bouillonner ta colère contre moi. Des armées se succèdent pour m'assaillir. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère ? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé et je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Ma vie est si courte. Laisse-moi. Éloigne-toi de moi pour que je respire un peu avant de m'en aller, pour ne pas en revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos, où la lumière n'est qu'obscurité. Sous-titrage Société Radio-Canada